Les promesses de ce voyage, il y avait l'idée d'aller à la rencontre des gens, d'être accueillis, de tester le sens de l'hospitalité, de faire un voyage en confondeur et tout ça, ça s'est parfaitement rempli à 100% et je suis vraiment très heureux de ce que je trouve et du fait qu'en fait il suffit de susciter un peu l'occasion et les gens sont ouverts, accueillants, agréables. Je me lève vers 7h, j'arrive pas à me lever plus tôt et je sais qu'il faudrait théoriquement se lever à 5h et partir à 7h mais j'y arrive pas et puis en plus j'aime bien avoir quand même des vrais dîners avec mes autres parce que c'est aussi ça le but du jeu et j'ai besoin de dormir et d'ailleurs je dors comme Montaigne qui le dit très clairement dans ses essais d'une traite et 8h. Et comme Montaigne je déjeune très peu, c'est très bien aussi, c'est-à-dire je déjeune en chemin, parfois même en marchant, de quelques tomates, noix, une pomme, un bout de fromage et voilà, ça fait l'affaire. Il y a une durée incompressible de 1h15, 1h30 entre le réveil et le départ, j'ai pas réussi à réduire parce qu'il faut faire son sac c'est compliqué parce qu'il faut réduire toutes les affaires au minimum, faire le boudin, mettre les sangles et tout ça. Et ensuite sceller le cheval, préparer le cheval, brosser le cheval, vérifier les fers et donc on part vers disons à les 9h. Quand il y a beaucoup de dénivelé et que les journées sont chaudes, c'est 4-5 kmh. Dans les meilleures circonstances, quand c'est plat, que c'est en forêt, qu'on est en solonne, qu'il n'y a que du chemin, qu'on peut trotter, qu'elle est en forme, on fait en moyenne 6-7 peut-être kmh en poussant mais je dirais que standard c'est 5-6. Alors comment on avance ? D'abord la moitié du temps, moi je marche à pied à côté, c'est nécessaire pour la maintenir en état sur un voyage aussi long et en portant autant de matériel. C'est très sain et très naturel comme rythme, pour le corps humain en tout cas, de sorte que j'ai pas eu une seule crampe ou de moments d'épuisement, comme après 10h de marche je pouvais tomber raide. On alterne bien, quand les jambes commencent à tirer, on monte, quand on commence à s'enquiloser sur le cheval ou que les cuisses font mal, on descend et comme ça on alterne et du coup physiquement les journées sont assez tranquilles. Je fais une petite pause déjeuner mais soit en marchant soit je l'attache à un arbre mais ça prend un quart d'heure. Et alors après systématiquement la routine que j'ai prise c'est que quand on arrive, le dernier chemin avant le bitume qui reste, je fais un grand galop. Ça la détend, moi ça me fait plaisir égoïstement et surtout elle sait que c'est terminé. Donc du coup elle y va avec certains plaisirs. Après il y a encore tout un protocole parce que premièrement il faut s'assurer que l'espace dans lequel elle est est sécurisé. Donc là je fais le tour pour vérifier qu'il n'y a rien de dangereux premièrement et que deuxièmement toutes les barrières sont fermées. Je fais le tour avec elle comme ça elle comprend les limites de son domaine. Et je fais ça parce qu'une fois je n'avais pas fait le tour avec elle, du coup elle n'avait pas compris les limites du domaine. Et je pense sans magnité de sa part, elle s'est barrée et la gendarmerie a appelé une heure après parce qu'on l'a retrouvée à côté de la 4 voies. Ensuite je m'assure qu'elle ait, bon je la décèle et tout ça, je m'assure qu'elle n'a pas de blessure, je m'assure qu'elle ait de l'eau, du foin et de préférence qu'on ait des granulés pour le soir. Alors des granulés, les gens ils disent, les chevaux enclobent, attention il faut leur donner 2 litres 25, bon ben là on prend ce qu'on a, on prend les mesures un peu au pif. Et puis ça peut être des granulés, ça peut être de l'orge, ça peut être du maïs. Tout ce qu'elle peut ingérer, elle l'ingère et voilà, c'est un cheval rustique et on est en condition de randonner donc on n'est pas trop difficile. Et après je me douche et je vais voir mes hôtes. Et quand je suis accueilli chez l'habitant, comme c'est la plupart du temps le cas, c'est heureux. Je suis aussi là pour ce que je peux donner en échange de cet accueil, c'est ma conversation, raconter mon histoire pour la 10 000ème fois, rigoler avec les enfants, boire avec les adultes. Et entre tout ça, il faut que je trouve un peu de temps pour préparer l'itinéraire du lendemain et l'étape du surlendemain. Les promesses de ce voyage, il y avait l'idée d'aller à la rencontre des gens, d'être accueilli, de tester le sens de l'hospitalité, de faire un voyage en confondeur et tout ça. Ça, c'est parfaitement rempli à 100% et je suis vraiment très heureux de ce que je trouve et du fait qu'en fait, il suffit de susciter un peu l'occasion et les gens sont ouverts, accueillants, agréables. Ça fait quand même un mois et demi que je marche et je n'ai pas tellement eu de mauvaise expérience ou de rencontrer de graves hostilités. Et la deuxième promesse, c'était ralentir. Oui, il faut aller lentement, il faut prendre le temps, être ouvert à l'aléa, etc. Bon, et je m'étais dit, vous voyez, à 5 heures de cheval par jour, j'aurais plein de temps pour lire, voilà, que dalle. On est occupé toute la journée, 11 heures du soir, on s'effondre. Et donc j'avais sur mon Kindle, j'avais chargé plein de romans. Et j'ai eu le temps de même pas finir. Je suis en train de finir mon premier livre depuis un mois et demi, ce qui fait que je lis un chapitre tous les 3 jours. Je lis 5 minutes, 10 minutes par jour, je n'ai vraiment pas le temps de faire davantage. Il faut compter que lors de mes jours de repos, il faut que je fasse mes articles pour le point. Journal très exigeant.